— Nouvelle question. Petit problème technique, un bug. Alors lisez-le, Raphaël. — Alors question suivante de Florian Collet. Mélenchon a dit de vous sur son blog que vous étiez d'extrême droite. Comptez-vous lui demander de justifier cette accusation lors du débat du 4 avril ? — Malheureusement, je ne suis... Alors d'abord, premièrement, vous me l'apprenez que M. Mélenchon m'a traité d'extrême droite. Bon ben écoutez, très bien. Enfin très bien. Alors malheureusement, je ne pense pas que le 4 avril, il n'y a pas vraiment de débat. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ça va être hyper-réglementé au cordeau, une minute par ci, une minute par ça. Donc je ne sais pas si ça va être le lieu de le faire, mais pourquoi pas si j'en ai l'occasion. En attendant, c'est une honte. Voilà. C'est scandaleux. Ça veut dire que si je comprends bien que M. Mélenchon considère que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont classé l'UPR en listes diverses, c'est-à-dire que la somme ni à droite ni à gauche, M. Mélenchon considère que les fonctionnaires du ministère intérieur sont des ânes qui n'ont pas su discerner la bête immonde qui était en moi et dans l'UPR. Ça doit être ça. La deuxième chose, c'est que M. Mélenchon n'a sans doute pas lu notre charte fondatrice. Pourtant, je sais qu'il s'est largement inspiré d'un certain nombre de mes conférences, dans un certain nombre de cas. Donc voilà, c'est assez scandaleux. On va déférer ça à notre avocat pour voir s'il y a matière à poursuite. En tout cas, M. Mélenchon va devoir sans doute s'expliquer avec des membres du Parti communiste français, notamment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui appellent à voter pour moi, mais également le débat que j'ai eu dans cette librairie du 14e arrondissement où on a eu un débat qui a duré quand même, je crois, une heure et demie, quelque chose comme ça, avec justement des gens très à gauche. Et puis j'imagine que ça va leur faire plaisir d'apprendre ça. De la même façon que je signale à M. Mélenchon que parmi nos 21 261 adhérents à l'heure actuelle, il y a – je le sais, parce que je parle avec beaucoup, beaucoup d'adhérents – dès que je peux, j'essaie de m'entretenir avec des nouveaux adhérents. Je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents qui sont venus de la gauche, parfois très à gauche, même de l'extrême-gauche. Ça leur fera sans doute plaisir d'apprendre que pour M. Mélenchon, nous sommes tous d'extrême-droite. Voilà, c'est scandaleux. En fait, ça fait partie de ces redomontas, de ces mensonges de M. Mélenchon qui sortent à tir larigot. Je rappelle que voici 3 ou 4 ans, il avait dit que vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste, c'est-à-dire pétainiste. Voilà. En fait, M. Mélenchon a l'accusation d'extrême-droite facile. Bon. À force d'accuser tous les autres d'être d'extrême-droite, on va finir par se demander si ce n'est pas finalement celui qui porte ces accusations qui l'est. en attendant en termes d'hypocrisie et de mensonges, il se porte bien, M. Mélenchon. Merci.